Nous suivons un chasseur d'images qui scrute la Normandie dans ce qu'elle a de plus sauvage. Ses sujets sont noctambules, discrets, féroces parfois. Ça se passe à partir de la tombée du jour. Donc là c'est une planque pour du renard, donc c'est super succinct. On met un filet de camouflage, comme ça, ça fait un effet rideau. En vrai général, ils sortent du bois là-bas. J'ai repéré une coulée et je l'ai déjà vu passer. Le seul bémol, c'est comme on est dans une zone de bocage, le vent peut tourner avec les... Et là il nous sent ? Oui, alors là c'est foutu. Le bruit des déclenchements, ça ne va pas leur faire peur, ça va plutôt les intriguer. Ils sont souvent curieux de nature. Et ce qui est super sympa, c'est quand il arrive comme ça, pas feutré. Dernièrement, j'ai un renard qui est venu à 3 mètres. J'ai même sorti l'œil du viseur et on s'est regardé comme ça pendant 10 secondes. C'est un prédateur, donc il a une présence forte. Et le cœur bat à chaque fois ? Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on est passionné. Mais quelle idée, franchement, de venir passer sa soirée dans un cimetière ? Je suis à moitié fou. On va essayer de lui éclairer le ventre. Mais alors à qui voulez-vous éclairer le ventre ? À une chouette effraie. Je savais qu'il y avait des chouves-souris, mais bon, les chouettes, je ne savais pas qu'il y avait des chouettes ici. Voilà, nickel. Des cris un peu déchirants, là. Oui, mais j'entends ça des fois. Ah, c'est ça. Ça marche. Et là... Nickel. Bonne soirée. Oui, vous aussi, bon courage. Moi, je m'en vais voir la télé. La chouette effraie, comme tous les rapaces nocturnes, elle a une part de mystère. Ils ont un vol hyper silencieux. Enfin, bon, ils sont des êtres assez fantastiques. Et ce regard fixe et frontal est, je trouve, prenant. Enfin, hypnotique. Laissons la chouette effraie à sa tâche, dans l'obscurité. Alors, c'est vrai, son cri hante nos nuits. Mais la belle est quand même diablement photogénique. Ça vaut le coup de passer sa soirée au cimetière. Voilà.